Musique C'est dans le cadre inattendu du village médiéval de Gruyère que se niche depuis 2009 le Tibet Museum. Une ancienne chapelle et son aumônerie donnent le ton. Ici, c'est à l'âme que l'on s'adresse. La collection d'objets rituels tibétains qui y a trouvé refuge est le fruit de 30 ans de patients de collecte. Je les ai collectionnés petit à petit. Je n'avais jamais l'idée de faire un musée. Mais l'idée est venue parce que je voulais conserver ces pièces un ensemble. C'est donc uniquement des objets religieux. C'est des objets qui datent les premiers des années 700, 600, 700 après Jésus-Christ. Le bouddhisme est arrivé au Tibet en l'an 700. Le Bouddha s'est lancé ensemble avant Jésus-Christ. Ces pièces viennent aussi de l'ensemble de l'Asie. Ce sont des pièces qui sont le résultat de dons. Comme ce sont des pièces de haute qualité, c'est vraisemblablement des princes ou des hauts dignitaires des pays qui ont commandé ces pièces pour les offrir au temple. La générosité étant la vertu, une des premières vertus qu'il faut avoir comme bouddhiste. Mais vous avez aussi des pièces qui ont été offertes. J'ai des objets aussi offerts par des gens tout simples, des pièces en terre cuite. Tout le monde doit donner pour améliorer son karma, ses actes positifs dans sa conscience profonde. Un trésor de 300 pièces antiques qui du VIIe au XVIIe siècle rescapait de la révolution culturelle chinoise, des œuvres dont la vocation première est de parler au cœur du public. Ces objets ont été choisis par rapport à leur beauté, à leur qualité artistique. J'espère leur amener d'abord une curiosité par rapport à l'art qui est représenté, par rapport à l'ensemble qui est énorme. Le bouddhisme tibétain, donc le bouddhisme tantrique, foisonne de différentes divinités, de forces symboliques. J'espère que je vais éveiller l'intérêt des gens par la beauté et par l'intérêt de la représentation. Chaque peinture, chaque statue ouvre des portes sur une multitude de découvertes. Il y a une grande statue au centre, dans le cœur de l'église. C'est un moine qui est représenté d'après nature. Donc, il est déjà âgé. Il devait être un très grand moine, mais malheureusement, il n'y a pas d'inscription. Donc, c'est un moine qui a existé, qui a enseigné, qui devait être un personnage de très haut niveau, qui devait avoir une connaissance des choses très poussées. Comme il a donné des enseignements à beaucoup de gens, les gens veulent continuer à l'honorer. C'est de la dévotion. La dévotion fait partie intégrante de l'âme du bouddhiste. Nul besoin d'artifice pour mettre en valeur ses œuvres, le décor dépouillé et recueilli se mue naturellement en écrin pour ses joyaux. C'est un lieu qui a une sorte d'âme spirituelle déjà, puisque l'église est là. Et donc, ces objets se sont intégrés, comme c'est des objets religieux aussi, que l'amour et la compassion existent dans toutes les religions. Donc, ça s'est intégré de façon parfaite. On peut s'immerger dans cette collection en sollicitant une visite commentée, mais on peut aussi s'imprégner seul du Tibet Museum, un espace à nul autre pareil où la magie des œuvres s'allie à celle des lieux, dans ce dialogue subtil que l'on nomme harmonie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501